Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour ce deuxième colloque d'études nidgiennes en salle du SAN à l'ENS d'Ulm, mais aussi à distance, via YouTube et sur Instagram. Pour les personnes en distance, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, les modérateurs et modératrices vous liront lors du temps d'échange consacré. Le colloque d'études nidgiennes annuel vise à réunir plusieurs spécialistes de Nietzsche pour la représentation de leurs travaux autour de thématiques variées qui sont amenées à se croiser, à susciter des résonances d'une présentation à l'autre, favorisant ainsi une discussion féconde. Il est organisé par le Cercle d'études nidgiennes, le SANE, et permet des rencontres qui ont notamment vocation à donner l'opportunité aux doctorants, doctorantes et aux chercheurs, chercheuses en début de carrière d'exposer les résultats de leurs travaux, quels que soient leurs axes de recherche, leur méthodologie ou encore leur appartenance institutionnelle. Cette année, le colloque s'articule autour de trois thèmes, esthétique, morale et politique et enfin Nietzsche en dialogue. Avant d'entrer dans la première session et dans la présentation de notre premier intervenant, quelques remerciements s'imposent au nom du SANE. Le SANE remercie l'école universitaire de recherche Translitterae pour son soutien financier qui nous permet de vous offrir des pauses café, l'Institut des textes et manuscrits modernes qui a permis la location de la salle, mais aussi l'Université Paris VIII pour son soutien scientifique. Nous remercions également la chaîne YouTube Nouvelles Pensées Critiques qui nous permet de diffuser le colloque en direct. N'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner si ça vous plaît. Nous remercions également Marianne Romaho pour la prise en charge de tout le pan technique, invisible pour beaucoup mais sans lequel le colloque ne pourrait absolument pas se dérouler. Venons-en sans plus tarder à la première intervention de la session consacrée à l'esthétique nietzschéenne. Il s'agit d'une présentation de Fabrice Grébert intitulée « Les rapports problématiques entre Nietzsche et le théâtre ». Fabrice Grébert est doctorant en philosophie à l'Université Clermont-Auvergne et prépare une thèse intitulée « Les rapports problématiques entre Nietzsche et le théâtre » sous la direction de Vincent Gérard. Agrégé de philosophie avec une certification complémentaire en théâtre, il a enseigné et enseigne ces deux matières. Je n'en dis pas plus sur votre sujet et vous cède dès à présent la parole. J'ai proposé un autre titre d'ailleurs, « La critique nietzschéenne du théâtre en contrepoint de la valorisation de la tragédie ». Nous nous proposons ici de réfléchir sur les rapports problématiques que Nietzsche entretient avec le théâtre, ce qui vient en partie de la lecture du cas Wagner, livre dans lequel Nietzsche est particulièrement dénigrant envers le théâtre. Et l'on doit ajouter que le jugement accablant à l'encontre des œuvres de Richard Wagner repose justement sur cette théâtralité qui lui est reprochée. Trop de théâtralité. Or, dans la naissance de la tragédie, le théâtre était la forme de l'art qui était consacrée. Le théâtre incarnait les qualités d'un art complet, d'une interprétation qui produit du sens, du faux qui fait du vrai, une célébration des forces vives, une incitation à plus de puissance encore. Bref, un modèle de l'art qui prend toute sa place au cœur des thèmes nietzschéens. Donc, le jeune Nietzsche valorise la tragédie, par contre, le Nietzsche de la maturité dénigre fortement le théâtre. Alors certes, on dira peut-être que dans le processus de réévaluation des valeurs, il est normal pour Nietzsche d'opérer ce retournement, même envers ce qu'il a lui-même posé comme valeur. Autrement dit, puisqu'aucune valeur ne doit mériter d'être hypostasiée ou ne peut être posée comme valeur en soi, alors même la valeur de l'apparence éphémère inscrite dans le devenir, que nous reconnaissons comme forme éminemment théâtrale, doit être réévaluée. C'est ce qui semble du moins. Cependant, le jugement est devenu si brutal et si tranché au moment du cas Wagner que Nietzsche ne peut lui-même ignorer ce qui avait préalablement été posé, en faisant comme si, comme d'un coup, le théâtral devenait l'antivaleur. Je veux dire que la critique de la théâtralité est exposée comme si elle était évidente, comme si elle ne pouvait pas ne pas se comprendre et comme si la théâtralité consistait en une forme dégénérée de vouloir ou bien une expression de volonté, de puissance faible incarnant le symbole de la décadence dans la civilisation. Est-ce que Nietzsche a évolué dans sa manière d'appréhender le théâtre et qu'il est devenu lui-même plus mélomane ? Car il est pianiste et compositeur, ce qu'il a créé comme musique au piano l'implique complètement dans sa personne. Ce qu'il va écouter et réécouter comme œuvre musicale, le construit dans son être. Ainsi, Nietzsche a-t-il pu changer dans ses goûts et préférer finalement la musique au théâtre ? Seulement si c'était le cas, sa différence d'avec Schopenhauer serait moins marquée. Est-ce un problème ? Et si c'en était un, il faudrait l'expliquer. Ce dernier, Schopenhauer, pensait la musique comme l'art supérieur sur les autres arts. Nietzsche a-t-il fini par rejoindre la vie de Schopenhauer sur le tard ? Est-ce que, comme Schopenhauer, Nietzsche se mettrait à reprocher le verbe, trop de verbes, un propos verbeux comme ce qui est reproché par Schopenhauer à une poésie romantique ? Pourtant, c'est le verbe qui produit les interprétations. Et ce sont les interprétations qui sauvent les hommes et le monde. La capacité humaine à interpréter est posée comme salvatrice. Or, le théâtre est cette création d'une interface qui est le résultat d'une digestion du monde et qui doit permettre d'aider à vivre. Pourquoi serait-elle décriée alors cette forme ? À moins que ce goût pour la musique fût déjà présent dans la naissance de la tragédie, puisque la tragédie est enfantée par l'esprit de la musique. Alors, ce peut-être non pas Nietzsche qui a changé, mais ce serait le théâtre qui a changé. Pour pouvoir en décider, il faudrait établir quel est ce théâtre contemporain de Nietzsche qui lui déplaît tant. Car le théâtre tragique antique n'est peut-être pas visé dans l'attaque. Ce théâtre antique était aussi musical, plus proche de l'opéra. Peut-être que le théâtre de la fin du XIXe siècle est trop populaire, trop vaudevillesque, trop drame bourgeois, ou bien trop romantique ou bien trop mélodramatique. Qu'est-ce que Nietzsche a pu voir comme forme de théâtre qui l'a tellement déçu ? Mais si ce théâtre est dénigré parce qu'il manquerait de musique, comment se fait-il alors que l'opéra wagnerien soit quant à lui tellement attaqué ? Est-ce que ce qui est reproché à Wagner, c'est qu'il y a trop de théâtre ? Ou est-ce que ce qui est reproché, c'est qu'il n'y a pas assez de musique ? Pourtant, l'œuvre de Wagner est une œuvre majeure reconnue dans l'histoire de la musique. D'autant plus que le théâtre est plus que tout autre un art des apparences qui pose la surface comme une réalité profonde. Le théâtre devrait avoir tout ce que Nietzsche demande à l'art. Il a la force de persuasion, il a le jeu et le plaisir de jouer, il utilise le faux pour faire du vrai, il en appelle aux émotions les plus douloureuses que l'homme ait rencontré. C'est de plus l'art de l'interprétation par excellence et qui se réinterprète lui-même qui plus est. Alors quoi ? Ce dénigrement Nietzschéen n'est-il au fond qu'une posture ? Nietzsche fait comme s'il pouvait critiquer son modèle critique, comme si cela pouvait encore avoir du sens de remettre en question ce qui donne du sens. Et puis l'on peut retourner contre lui cette critique. N'a-t-il pas lui aussi le goût du spectaculaire ? Ne trame-t-il pas son propos de façon à faire ressortir ses conclusions comme dans un effet de scène ? Et de chez Homo, pourquoi j'écris de si bons livres ? Pourquoi je suis une fatalité ? Ces titres sont provocants, ne sont pas avancés sans ménager des effets. C'est du théâtre, n'est-ce pas ? Sans compter les personnages qui traversent l'œuvre. Il y a bien sûr Socrate, bien sûr Wagner. Il y a aussi le dernier homme, l'homme supérieur, aussi l'homme de ressentiment. Et il y a encore le bestiaire, l'aigle, le serpent, le chameau, le lion, enfin il y a l'enfant. Ce sont des personnages, des figures types, comme les juifs ou comme les allemands ou comme les français, les anglais, les chinois, le chinois de Königsberg. Ils sont construits avec leur caractère. Ce sont des personnages, des figures de théâtre. Bref, le théâtre est un enjeu emblématique pour envisager la cohérence du discours Nietzscheen. Et à la fois, cela semble un prétexte à discussion fantastique. Il paraît donc évident qu'il y a là un terrain problématique à explorer. J'en arrive à l'exposé de mon plan. Quelques précautions sont requises au préalable. Nous devons remarquer d'abord que Nietzsche, en tant que philologue, ne peut pas ignorer l'antériorité du problème du rapport entre théâtre et philosophie que l'on a cherché du côté de Platon ou d'Aristote. Mais en plus de cela, la source schopenhauerienne avait déjà envisagé un jugement sur le théâtre. Toutes ces sources conjointement sont plus ou moins présentes dans la naissance de la tragédie. Mais alors, il est encore question à ce moment-là d'encenser le théâtre par la tragédie. Et ensuite, nous nous questionnerons sur la base de la critique à partir de la naissance de la tragédie. S'agirait-il de reprocher au théâtre, postérieur aux grandes tragédies, de manquer de Dionysiaque ? Quel rapport à ce propos devons-nous envisager qu'il y a entre Dionysiaque et Apollinien ? Se pourrait-il qu'il y ait trop d'Apollinien dans la suite ou bien pas assez de Dionysiaque ? Dionysos est-il originaire ou bien marquerait-il plutôt la fin ? En parallèle à la naissance de la tragédie, quels sont les griefs majeurs de l'attaque antivagnérienne ? Si c'est trop de théâtralité, cela ne se peut-il pas retourner contre Nietzsche lui-même ? Nietzsche n'est-il pas aussi théâtral ? Ainsi, en est-il du reproche du masque, par exemple ? Cela peut-il avoir du sens de reprocher l'utilisation du masque lorsque l'on confonde cela à la philosophie Nietzschelle ? Le masque n'est-il pas une valeur, même chez Nietzsche ? Cette notion de masque devra, par conséquent, être analysée. Enfin, on verra combien Nietzsche se met lui-même en scène, dans sa biographie, autant que dans son autobiographie, dans sa vie vécue, autant que dans la manière dont il raconte sa vie. Ce n'est qu'après avoir développé ces points que nous pourrons esquisser une réponse possible à la question de savoir si cette critique du théâtre doit être prise au sérieux, si c'est bien le théâtre qui doit être accusé, plutôt que l'époque de décadence dont il ne serait peut-être qu'un symptôme. Ou bien s'il est résolument interdit à tout professionnel du théâtre ultérieur de se reconnaître héritier de la pensée nietzschienne, contrairement à ce qui a souvent été revendiqué pourtant dans les discours des théatrologues et des dramaturges. D'abord, Nietzsche, en tant que philologue, ne saurait ignorer l'antériorité antique du problème du rapport entre la philosophie et le théâtre. C'est pour cette raison que nous devons le rappeler brièvement. Il y a une étrangeté dans ce rapport originaire, chez Platon notamment. Diogène Lerse rapporte que le jeune Platon écrivait des tragédies jusqu'à ce qu'il rencontre Socrate, et alors il aurait brûlé ses pièces pour ne plus se consacrer qu'à la philosophie. Néanmoins, la forme dialoguée a gardé une forme de pli de cette première tendance. En outre, en République 3.398b, le poète dramaturge est à la fois encensé et à la fois rejeté de la cité idéale. Je cite « Nous lui dirions qu'il n'y a point d'homme comme lui dans notre cité et qu'il ne peut y en avoir, puis nous l'enverrions dans une autre cité, après avoir versé de la mire sur sa tête et l'avoir couronné de bandelettes. » Donc il y a une relation ambiguë entre Platon et le théâtre, quand le dramaturge est à la fois célébré comme un être divin et à la fois exclu de la cité idéale. Or, en République 10.607d, il est tout de même envisagé une ouverture possible par rapport au rejet du théâtre. Je cite « Déclarons néanmoins que si la poésie imitative peut nous prouver par de bonnes raisons qu'elle a sa place dans une cité bien polissée, nous l'y recevrons avec joie. » Ajoutons en 607e, je cite « Nous permettrons même à ses défenseurs qui ne sont point poètes, mais qui aiment la poésie, de parler pour elle en prose. » Tout se passe comme si cette place réservée était occupée dans la postérité chronologique historique et philologique, par Aristote, dans sa poétique, où l'on trouve la justification du fait théâtral dans la cité par la fameuse notion de catharsis. On reconnaît que cette notion est susceptible de nombreuses interprétations, pour le moins peut-on dire que la purgation des passions opérées par l'œuvre dramaturgique soulage et édifie le peuple, ce qui donne une pleine raison d'être à la tragédie et à la comédie dans la cité. Alors, certes, dans l'esthétique aristotélicienne, l'imitation est reconnue comme ce par quoi l'on apprend, ce qui procure du plaisir, parce qu'apprendre et reconnaître l'imitation procure du plaisir. Et cependant, pour ce qui est de la dramaturgie, si l'on peut se passer de l'imitation, c'est mieux, semble-t-il, vu que la lecture seule des œuvres théâtrales permet d'en reconnaître la valeur. Ainsi, en poétique 1462a, on peut lire, je cite, « Par la simple lecture, on peut voir clairement quelle est sa qualité. » De Platon et d'Aristote, on retiendra que d'une part l'imitation est cause de désordre, dans la cité, et d'autre part que l'imitation est risque de détourner du modèle textuel et de l'idée. La critique du théâtre repose beaucoup sur la critique de l'imitation. Si Nietzsche critique à son tour le théâtre, est-ce sous l'influence de l'un de ses points de vue, de ses auteurs ? À moins que l'influence soit autre, ou vienne d'ailleurs, ce peut être celle de Schopenhauer. Selon ce dernier, la tragédie théâtrale est la représentation du poids épouvantable des passions humaines, de notre existence qui est fondamentalement tragique. La volonté, le vouloir vivre, pousse les hommes vers des buts qui se révèlent finalement n'être que des illusions. La tragédie théâtrale donne la représentation du tragique de l'existence, et à la fois, pendant la représentation théâtrale, le vouloir fait une pause, la douleur et l'ennui sont provisoirement arrêtés. Or, il dit, je cite, « On considère justement la tragédie comme le plus élevé des genres poétiques, c'est dans Le Monde 3, paragraphe 51. » Ajoutons à cela, je cite, « Le plaisir que nous prenons à la tragédie se rattache non pas au sentiment du beau, mais au sentiment du sublime, dont il est même le degré le plus élevé. Ce qui donne au tragique, quelle qu'en soit la force, son élan particulier vers le sublime, c'est la révélation de cette idée que le monde, la vie, sont impuissants à nous procurer aucune satisfaction véritable, et sont par suite indignes de notre attachement. Tel est l'essence de l'esprit tragique, il est donc le chemin de la résignation. » C'est dans Le Monde, supplément au livre 3. Pour finir, dans l'esthétique schopenhauerienne, c'est davantage la musique, qui est de tous les arts celui qui manifeste le mieux, le vouloir. Je cite, « Nous devons reconnaître dans la musique une signification plus générale, plus profonde, c'est pourquoi l'influence de la musique est plus puissante et plus pénétrante que celle des autres arts. Ceux-ci n'expriment que l'ombre, tandis qu'elle parle de l'être. » C'est dans Le Monde 3, paragraphe 52. Et aussi, je cite, « Elle peint la joie, la joie même, l'affliction même, et tous ces autres sentiments qui sont, pour ainsi dire, abstraitement. Elle nous donne leur essence sans aucun accessoire et par conséquent sans leur motif. » Toujours Le Monde 3, paragraphe 52. Voilà encore un point commun, notable, entre Nietzsche et Schopenhauer, cette prévalence de la musique qui ne place donc par conséquent tout autre art, y compris le théâtre, bien évidemment, qu'à un rang subalterne. Aussi, lorsque l'on se questionnerait sur l'acte nietzschéen de dénigrer le théâtre, on pourrait supposer quelques restes de l'influence de Schopenhauer sur Nietzsche. Voilà pour ce qui est des références, ou bien pour ce qui est de l'antériorité, ou bien pour ce qui est de cette sorte de généalogie, du jugement, de dénigrement, de la philosophie, que la philosophie a généré à l'encontre du théâtre. Ces références ont une importance et se retrouvent plus ou moins dans la naissance de la tragédie. Or, le monde humain est façonné par deux principes, le dionysiaque et l'apolynien. Comprenons d'abord, on part du chaos originel, la réalité est sans règles fondamentales, sans ordre préalable, sans morale, ni bien ni mal. L'homme n'étant pas capable d'assumer ce chaos, ce chaos est en cause de souffrance et de désespoir chez l'homme, alors un besoin s'est fait sentir de donner des représentations esthétiquement satisfaisantes sous l'influence du principe apolynien. Le principe apolynien permet de donner une belle forme, équilibrée, symétrique, proportionnée, harmonieuse et rassurante. L'art apolynien est une manière de nous détourner du chaos amoral originaire dans une forme artistiquement acceptable. En revanche, les tragédies grecques d'Echille et de Sophocle mettent en scène des atrocités humaines, incestes, paricides, infanticides, etc., dans lesquelles, tragédies, les héros se débattent dans les chaînes de la fatalité, mais prolongent l'action dans ses retranchements ultimes. Comme dit Echille, quand un homme court à sa perte, les dieux sont là pour l'y aider. C'est là une manière de réintégrer dans les représentations sociales une dose de réalisme rude de l'existence. Quelques éléments de ce chaos originel difficile à accepter. Le dionysiaque est cette capacité supérieure à rendre compte de l'existence tragique dans les tragédies. Ce théâtre, encensé par Nietzsche, a tout aussi bien été distingué par Schopenhauer comme nous l'avons dit. Il y a par contre une critique propre à Nietzsche cette fois, non Schopenhauerienne, qui dénonce une influence exagérée de l'apollénisme. L'apollénisme qui atténue à outrance les aspérités, qui n'assume plus le réalisme et qui représente une entrée dans la décadence. Ce moment est représenté par Euripide et Socrate, à une époque où l'on a rencontré une profonde crise du langage avec les sophistes, où Socrate a semble-t-il triomphé par la dialectique. Euripide et Socrate sont montrés comme les symptômes de la décadence par Nietzsche. Expliquons. Alors que les vieux auteurs et chez les sophocles osent aborder l'effroyable devenir des hommes, on trouve par contre chez Euripide des atténuations de cet effroyable. Une manière édulcorée d'envisager les grands drames de l'existence. Chez Euripide, il y a même des happy ends, ou encore l'utilisation du deux ex machina. C'est-à-dire, lorsque le nœud de l'intrigue est humainement inextricable, une intervention divine apporterait le dénouement, la solution optimale, comme si du mal ou des mots, du bien, devait résulter nécessairement. Bon, pardonnez-moi pour ce long préambule, mais il n'en faut pas moins pour poser les bases du problème. Or, jusqu'ici, dirions-nous, tout va bien. Il n'y a pas de contradiction manifeste, il y a une cohérence d'ensemble, il y a une archéologie qui donne des sens à des interprétations, et c'est assez généalogique. On pourrait certes nous reprocher quelques partis pris sur les interprétations de ce qui est apollinien en proportion de ce qui est dionysiaque. Le problème vient-il de ce que le théâtre décadent soit trop apollinien ? Est-ce que le théâtre manquerait par la suite d'autres dionysiaques ? Dionysios est-il même origine, ou est-il devenu, y a-t-il une antériorité historique ou une antériorité ontologique du dionysiaque ? Le fait de dire que Dionysios est premier se justifie notamment au travers du fragment posthume de 1885, « Et savez-vous bien ce qu'est le monde pour moi ? Voulez-vous que je vous le montre dans mon miroir ? Ce monde, un monstre de force, sans commencement ni fin, une somme fixe de force, dure comme les reins, qui n'augmente ni ne diminue, qui ne s'use pas, mais se transforme, dont la totalité est une grandeur invariable, une économie où il n'y a ni dépenses ni pertes, mais pas d'accroissement non plus ni de bénéfices. Voilà mon univers dionysiaque qui se crée et se détruit éternellement lui-même. Cette belle et détaillée manière de décrire le monde est donnée à partir du prisme dionysiaque, car c'est seulement à partir de cet angle de vue que l'on peut contempler lucidement et avec probité la réalité. Ontologiquement, la réalité est donc dionysiaque. Par contre, notre regard fragile et timoré ne retrouve cette ontologie qu'après avoir pu passer par l'Apollinien rassurant. En revanche, comme on peut le comprendre avec Dorian Astor, nous devons préciser un peu, à rebours de ce que nous venons d'exposer, que ce qui est donné comme premier, c'est le chaos et l'absurde de la réalité sur la base de laquelle les Grecs ont su apposer à l'Apollinien pour pouvoir eux-mêmes continuer à vivre. Mais l'Apollinien risque de figer les distinctions et les individuations artificiellement. Alors le dionysiaque, et nous voyons cela dans la naissance de la tragédie, se surajoute à l'Apollinien pour retrouver l'union des contraires, la fusion des individualités entre elles et avec la nature. Or la réconciliation dans un quatrième temps entre l'Apollinien et le dionysiaque a permis la création de la tragédie. Reprenons. Partant du chaos originel, dans un premier temps, ce qui est requis, c'est la capacité artiste à créer la belle apparence apollinienne dans un deuxième temps. Puis, enfin, la capacité qui se surajoute à la belle apparence apollinienne à garder à l'esprit la conscience dionysiaque du tragique de l'existence. Non, ça c'est mon quatrième temps. Le troisième temps, c'est la conscience de la dure réalité du monde et la capacité qui se surajoute à la belle apparence à garder à l'esprit la conscience dionysiaque du tragique de l'existence. Ça, c'est le quatrième temps. A contrario, par exemple, c'est la perte de cette dernière conscience qui amène à l'homme théorique ou autrement dit le théâtre de répit sous l'influence de la dialectique de Socrate. En somme, si le monde est lui-même ontologiquement chaotique, nous ne parvenons quant à nous à en prendre pleinement conscience que dans un processus de pensée, c'est-à-dire que, médiatement, en le nommant apossériori dionysiaque et en passant par l'apollinien, vu que c'est l'apollinien qui permet de nommer, de donner un nom et une forme aux choses. Donc, si le dionysiaque pouvait éventuellement être originaire, il ne peut cependant être désigné comme tel que postérieurement au passage par l'apollinien. Ce n'est toujours qu'à rebours qu'adviendrait la conscience dionysiaque. D'autre part, il nous faut bien le rappeler et nous l'avons déjà annoncé, ce qui nous pousse à chercher le problème du théâtre, c'est la critique à serve de Nietzsche contre Wagner dans le cas Wagner et dans Nietzsche contre Wagner notamment. Quels sont les reproches principaux ? Wagner proposait, du temps de Bayreuth, vers le moment de sa rencontre avec Nietzsche, une nouvelle forme de religion par l'art, par un style renouvelé de la tragédie grecque antique dans un mélange d'art total qui combinerait la danse, la musique et le théâtre. Projet ambitieux et enthousiasmant. Puis, il y a eu le besoin de plaire aux puissants, aux princes, aux financiers. Le rêve de Bayreuth s'est changé en cage dorée. Puis, les thèmes wagneriens se sont mis à sonner étrangement de manière chrétienne aux oreilles de Nietzsche, véhiculant des valeurs de chasteté, de fidélité, de foi, pour l'œuvre de Perceval par exemple. Puis, le public lui-même a dégénéré, lui qui s'est révélé avide de distraction, peu enclin à s'éprouver lui-même dans une expérience artistique dangereuse, plus intéressé à se montrer qu'à voir tellement cabot, tellement mauvais acteur de parade lui-même. Ce peut-être tout cet ensemble de traits corrélés qui a produit cette énorme déception, ce dégoût, cette nausée. C'est alors que Wagner est accusé de faire l'acteur, Schauspieler, on a des traductions où il y a marqué cabotin, mais en fait, le mot allemand c'est Schauspieler, est plus encore accusé de cabotinage dans cette tendance, c'est-à-dire de jouer à outrance et mal en se soumettant servilement au goût d'un public dégénéré. Il faut ajouter que dans le rejet du théâtre opéré par Nietzsche, il y a cette formule qui revient. Que m'importe le théâtre ? On trouve ça dans Nietzsche contre Wagner où je fais des critiques. Mais on trouve aussi ça dans Le guet savoir, paragraphe 368, la même chose. Que m'importe le théâtre ? Que m'importe les crampes de ces extases morales dont le peuple se satisfait ? Que m'importe toutes les simagrées des comédiens ? On le devine, j'ai un naturel essentiellement anti-théâtral. C'est Nietzsche qui parle. Or, ce que nous défendons à ce moment de développement, c'est que Nietzsche ne cesse jamais de se mettre en scène et qu'il est loin d'avoir ce prétendu naturel anti-théâtral. Il faudra donc proposer une interprétation de cette formule j'ai un naturel anti-théâtral qui se répète tout de même deux fois, au moins, trois fois parce qu'il y en a on le retrouve dans une correspondance et l'on sait que Nietzsche ne couche rien sur le papier qui n'a été longuement réfléchi. Non, Nietzsche n'est pas si éloigné du théâtre qu'il le dit. Prenons par exemple la référence du masque au théâtre. Cette référence est pourtant bien un procédé théâtral. Le reproche fait contre le masque ne semble pas tenir sur le long terme. On comprend que chez Nietzsche, prétendre à une vérité ultime derrière le masque est un mensonge. Au contraire, la vérité est un masque. Cela signifie qu'elle colle à la surface, à l'apparence et non pas qu'elle fait référence à un monde caché. On trouve dans Par de la bien et le mal, au paragraphe 40, une sorte de traité du masque qui donne à entendre ce que peut signifier la formule « Tout ce qui est profond aime le masque ». Il est question de pudeur derrière ce masque comme d'une sorte de devoir de réserve ou bien comme d'un besoin de garder par devers soi son quant à soi. Par de la bien et mal, qu'est-ce qui est noble ? 9, paragraphe 270, je cite « C'est une marque d'humanité un peu délicate que de respecter le masque et de ne pas pratiquer à tors et à travers la psychologie et la curiosité ». Mais de toute façon, ce n'est pas qu'une question de bonne mœurs comme si cela ne se fait pas. C'est aussi une question ontologique. Quand bien même on le voudrait, cela ne pourrait pas se faire. On n'atteint pas le fond des gens ni des choses. L'importance du masque prend une autre dimension quand celui-ci concerne le rapport ontologique au monde. C'est alors un angle de vue qui intéresse le métaphysicien. Dans « La naissance de la tragédie », au paragraphe 8, le spectateur reportait la figure du dieu sur la figure masquée et convertissait en quelque sorte cette réalité en une réalité fantomatique. Ceci est l'état de rêve apollinien où le monde diurne se couvre d'un voile. Dans cette première manière d'envisager le masque, le masque se donne comme apollinien. Et d'ailleurs, ce sont les qualités apolliniennes qui sont conférées au masque. Comme on le voit d'ailleurs à la suite paragraphe 9, je cite, « Si après nous être efforcé de regarder le soleil en face, nous nous détournons et éblouis, des taches sombres de couleurs apparaissent devant nos yeux comme un rebède bienfaiteur qui calme nos douleurs. Le dieu apollon, dieu médecin, est celui qui calme les douleurs. » C'est au paragraphe 24 que l'on trouve enfin l'explication complète du mouvement du dissimulé révélé. Je cite, « Celui qui n'a pas éprouvé cette sensation de devoir à la fois contempler quelque chose et aspirer au-delà de cette contemplation se représentera difficilement combien en présence du mythe tragique ces deux processus coexistent clairement et distinctement et sont simultanément ressentis. Il semble que le masque apollonien soit cet objet de contemplation et que le masque dionysiaque soit cet objet d'aspiration. Non pas forcément qu'on l'attende ou qu'on l'appelle de ses voeux mais qu'on l'espère comme la confirmation d'un pressentiment qui nous permet d'adhérer un peu plus à la réalité chaotique si difficile. Or la « traîtrise » vient non pas de l'un de ces deux masques le masque apollonien ou le masque dionysiaque car ceux-ci font appel l'un à l'autre se réclament l'un à l'autre et ont besoin l'un de l'autre. Mais la critique nietzschienne porte sur un troisième masque. À la fin du paragraphe 10 de la naissance de la tragédie le masque d'Euripide est dénoncé comme travestissement ou contrefaçon au sens où il est un oubli de Dionysos. S'adressant à Euripide Nietzsche dit « Les passions de tes héros ne seront jamais qu'un masque une contrefaçon de passion leur langage ne sera jamais que masque et simulation. » Ce qui confirme cette idée de troisième masque qui dénote par rapport aux deux autres je cite « Et parce que tu renias Dionysos Apollon t'abandonna à son tour. » Donc ni Apollinien ni Dionysiaque le masque d'Euripide est autre chose. Celui-ci est accusé d'avoir perdu le mythe et la musique. Compronons bien ce qui est essentiel à cette troisième sorte de masque ce n'est pas qu'il dissimule c'est qu'il est retiré. Comme dans le mouvement de la laitée il y a le dévoilement ça laisse entendre que la vérité s'atteindrait lorsque l'on retire le masque c'est le mouvement de Socrate ultime avec sa formule fameuse un coq à Asclepios Asclepios chez les grecs ou Esculapes chez les romains c'est le dieu de la santé ou de la médecine son passé mythologique sordide en fait un allié compréhensif pour traiter et modérer la souffrance des hommes il était de coutume de lui sacrifier un coq pour célébrer une guérison mais Socrate meurt alors comment pourrait-il guérir de quoi que ce soit c'est que Nietzsche l'interprète ainsi cela signifie pour celui qui a des oreilles ô Criton la vie est une maladie dans le crépuscule des idoles ou autrement dit la vie est un mal dont on voudrait se défaire dont un certain instinct nous pousserait à nous défaire une souffrance car Socrate a souffert de la vie la vie serait donc condamnée par Socrate comme une maladie et comme une souffrance donc comme une longue agonie or quiconque a lu déjà les multiples reprises de cette analyse dans l'oeuvre Nietzscheenne connaît les lignes de force de la critique car un vivant ne peut juger la vie car il est à la fois jugé parti et car il n'est qu'une petite partie incluse ou même engluée dans le tout du vivant donc inextricable alors le jugement à la fois n'est pas possible à la fois n'est pas un jugement impartial à la fois c'est de la vengeance du ressentiment et à la fois c'est de la malhonnêteté intellectuelle car un esprit perspicace comme celui de Socrate eut dû se rendre compte du glissement qu'il opérait et de l'inversion des valeurs qu'il était en train de mettre en place au contraire de cela la vérité est dans le masque cette autre solution nous l'envisageons par rapport à une lecture de Par de la bien et mal paragraphe 278 je cite mais donne moi je t'en prie quoi quoi dis-le encore un masque un second masque pas de citation un second masque au lieu de démasquer on ajoute un autre masque il est surprenant que ce soit cela la solution proposée et cependant ce qui doit nous inciter à comprendre cette solution de cette manière c'est le passage fameux de la généalogie de la morale troisième dissertation paragraphe 12 je cite il n'existe qu'une vision perspective il n'y a qu'une connaissance perspective et plus notre état affectif entre en jeu vis-à-vis d'une chose plus nous avons Dieu Dieu différent pour cette chose et plus complète sera notre notion de cette chose notre entre guillemets objectivité fin de citation par conséquent ajouter un masque au masque c'est donner de la perspective à contrario prétendre dévoiler le fond caché c'est tomber à plat dans la platitude le masque donne du relief et nourrit le rapport à la vie par une intensification de l'interprétation en conséquence de ce qui précède nous pouvons dire que le masque qui est le symbole du théâtre n'est pas en cause le personnage se montre en mettant en avant son masque en relation avec cela la manière de faire de la philosophie de Nietzsche est loin d'être fondamentalement antithéâtral et Nietzsche lui-même se met en scène Nietzsche se met en scène effectivement dans l'autoprésentation de soi-même ainsi que dans les formules à la première personne quand il dit je et qu'il affirme sa position avec véhémence quand il dit nous et qu'il nous sollicite en tant que nous sommes ses lecteurs il nous invite à déterminer notre tour à notre tour notre position peut-être que l'écrit où cela est le plus manifeste c'est Etchoumo envisagé ici comme une forme d'autobiographie dans lequel les titres sont en eux-mêmes des programmes pourquoi je suis si sage pourquoi je suis si malin pourquoi j'écris de si bons livres pourquoi je suis un destin force est pour nous de reconnaître qu'il y a là une recherche d'effet alors même que ce procédé est ce qui est reproché à Wagner le comédien le cabotin l'istrillon dans le cas Wagner et puis Nietzsche a un vécu théâtral qui nourrit cette auto-mise en scène ce bagage comme vécu théâtral nous allons le développer maintenant en 1864 dans sa dernière année d'école à Porta Nietzsche est alors un étudiant de 19 ans et il joue le rôle de Henri Percy surnommé Hotspur lors d'une lecture de la pièce Henri IV de l'acte 1 en classe pour célébrer l'anniversaire des 300 ans de William Shakespeare il semble que Nietzsche ait embrassé à pleine main son rôle dramatique il écrit à ses amis Krug et Pinder dans sa lettre de 1864 dans l'après-midi nous avons lu Henri IV devant une large audience j'ai lu Henri Percy avec une grande dose d'excitation et de rage colérique d'ailleurs ce même épisode fut rapporté de manière un peu critique par le camarade de classe de Nietzsche Paul Dessen dans ses Erine Hungen Anne Friedrich Nietzsche je traduis enfin j'ai traduit Nietzsche devait lire le rôle de Percy une tête brûlée je ne suis pas fier de l'art qu'il a interprété avec une voix agréable et sympathique mais non sans un faux pathos la critique si Nietzsche s'est essayé à jouer du théâtre peut-être n'avait-il pas tout le talent requis il n'est pas aisé de jouer avec justesse dans les arts vivants dans les arts vivants par ailleurs puisqu'il est question d'arts vivants il est fort notable que Nietzsche a fait ailleurs référence à la grande Sarah Bernard il est allé voir Sarah Bernard il s'enthousiasme d'aller voir Sarah Bernard en 1882 il écrit à Kosslitz à Kosslitz il rit à sa mère à sa soeur bon toutefois au bout du compte la représentation de la dame au camélia n'a pas bien eu lieu Sarah Bernard mais bon il a quand même vu Sarah Bernard en scène et il dit que Sarah Bernard s'est tout de même produite les jours suivants avec un énorme succès Nietzsche a joué du théâtre à Pforta il a lu avec en face du Shakespeare il a assisté à des pièces de théâtre il a vu notamment se produire Sarah Bernard il a lu un nombre important d'auteurs dramatiques antiques et modernes mais il s'est aussi essayé à la composition théâtrale à l'écriture d'abord il avait neuf ans en 1854 et il inventa le théâtre des arts dans lequel il écrivit et joua avec des amis trois pièces les dieux de l'Olympe il écrit là-dessus bien qu'elle ne fût pas réussie elle nous a procuré un grand plaisir une autre pièce hors cavale la prise de trois peut-être ne devons-nous considérer cela que comme des jeux d'enfants néanmoins Nietzsche persévère dans la composition dramaturgique quelques quinze années plus tard il s'agit d'une pièce sur Empédocle le philosophe antique riche en couleur figure tragique par excellence qui selon la légende se serait jetée dans l'Etna en laissant sa sandale sur le bord du volcan il nous reste juste le plan de cette pièce comme ébauche de théâtre dans le fragment posthume de l'automne 1870 ajoutons à cela que Nietzsche se met en scène et travaille son personnage dans son apparence physique dans sa grosse moustache dans Aurore la question de la moustache est envisagée le titre est assez explicite connaître sa particularité je raconte les étrangers qui nous voient pour la première fois ne voit je cite généralement qu'une particularité qui saute aux yeux et qui détermine l'impression fin de citation or sachant cela quelle est donc l'impression que Nietzsche pense donner de lui-même il se décrivrait semblablement lui-même comme un homme le plus paisible le plus raisonnable mais ce n'est pas cette première impression qu'il pense donner de lui sa grosse moustache le cache lui fait de l'ombre mais il se cache dans cette ombre comme si cette moustache était un avertissement à tout opportun comme un épouvantable qui fait craindre je cite un caractère militaire qui s'emporte facilement et peut même à l'occasion aller jusqu'à la violence voilà comment il reçoit ses interlocuteurs ainsi le fin psychologue qui n'aime que sa solitude et sa tranquillité anticipe dans ce travail esthétique toute prise de contact avec autrui c'est une belle démonstration de maîtrise du jeu de l'apparence il est même question de cette moustache comme d'un signe de reconnaissance pour ainsi dire un signe de reconnaissance identitaire alors il doit rencontrer une personne Reza von Schirnhofer il lui écrit ils ne se connaissent pas encore il lui écrit vous me reconnaîtrez facilement an einem großen Schnurbart vous me reconnaisserez facilement j'ai une grosse moustache c'est un signe de reconnaissance de plus Nietzsche met en scène des personnages récurrents comme des marionnettes de foire qui déambuleraient sur la scène littéraire ainsi en est-il de la figure de Socrate comme on peut le voir dans le crépuscule des idoles on lit Socrate fut le bouffon qui se fit prendre au sérieux notons toutefois parce que cela nous paraît assez important le mot allemand qui est traduit par bouffon en français est le mot le mot le mot qui est traduit c'est le mot en allemand Hanswurst Hanswurst bon quelques rafois maladroitement traduit par Jean Saucisse Socrate est un Jean Saucisse or comme nous l'avons assez longuement montré Nietzsche possède une culture théâtrale importante et ne saurait ignorer que ce Hanswurst est une figure comique du théâtre allemand des 17ème et 18ème siècle que des auteurs qu'il connaît par ailleurs comme Lessing ou comme Goethe en ont traité Lessing fait de Hanswurst l'héritier de Harlequin et Goethe a même écrit une drôlerie qui s'appelle Hanswurst Hortzeit à moins que ce ne soit en référence à Schopenhauer que ce mot soit emprunté car c'est avec le sobriquet de Hanswurst que ce dernier se moque de Fichte cette allusion est d'autant plus notable que Nietzsche se l'attribue de même à lui-même dans Etché Homo alors qu'on peut lire je ne veux pas être pris pour un saint il me plairait davantage d'être pris pour un pantin peut-être suis-je un pantin ou pantin est une traduction en français de Hanswurst Nietzsche se reconnaît lui-même comme Hanswurst la chose mérite d'être soulignée comprenons il se reconnaît comme une forme satirique étonnamment dionysiaque mélange de bouffons de guignols et de pitres qui se présentent comme pitres juste au moment où il prétend dire que la vérité parle par sa bouche cela ressemble étrangement au paradoxe du menteur cela a pour effet c'est encore un effet tous les effets qu'il critique par rapport à Wagner c'est des effets qu'il produit lui-même cela a pour effet de renvoyer le lecteur ou l'auditeur à lui-même comme pour lui dire à toi de jouer maintenant s'il y avait une allusion au mot de Schopenhauer à l'encontre de Fisch il faudrait insister sur cette idée de mystificateur philosophique mais le mystificateur qu'il l'avoue pose en même temps au lecteur-auditeur une énigme à résoudre je suis un mystificateur en l'occurrence dans ainsi parla Zaratustra dans la salutation Zaratustra 4 Zaratustra se compare lui-même à un joyeux Hanswurst et c'est en tant qu'il représente le guet savoir la joie d'affronter l'être autragique des choses qu'il est le plus apte à concilier les plus hautes aspirations et en même temps les différents des hommes supérieurs car ces hommes supérieurs ne parviennent pas bien à s'entendre entre eux le roi de droite le roi de gauche le vieil enchanteur le pape le modien volontaire l'ombre etc ce sont des perspectives qui requièrent un point de fuite joyeux et désirable pour s'ordonner pour s'unifier et s'accomplir ce point de fuite est le joyeux Hanswurst nous disions en outre que cette insistance sur des prises de position provocantes est un procédé perspectiviste et nous devons comprendre par là que le sens est à rechercher dans les interstices entre les perspectives sans quoi le rapprochement entre Nietzsche et Socrate sous la figure de Hanswurst aurait du mal à pouvoir être assumé or on le redit Nietzsche n'est pas si obstinément à l'adversaire de Socrate c'est surtout face à la figure de Socrate à la représentation qu'il s'oppose apparemment nous rappelons que dans le guet savoir on trouve j'admire je cite j'admire la bravoure et la sagesse de Socrate en tout ce qu'il a dit et en tout ce qu'il n'a pas dit et encore et surtout dans le fragment posthume 1875 Socrate pour l'avouer une bonne fois mais si proche que j'ai presque toujours un combat à livrer avec lui on dit bien avec car le spectacle se fait à deux ce n'est pas un duel c'est un duo en conclusion on pourrait faire voir un autre aspect de la critique du théâtre c'est l'idée que si l'on a en soi assez de théâtre alors on n'a rien à faire avec le théâtre de la représentation idée qui est défendue par Nietzsche lui-même je cite Guet Savoir de paragraphe 86 celui qui est à lui-même quelque chose comme Faust et Manfred se souciera fort peu des Faust et des Manfred du théâtre alors la formule que m'importe le théâtre signifierait le refus de la représentation et pas forcément le refus de la pièce il n'est pas exclu à ce moment de notre analyse que Nietzsche rejoigne finalement Aristote sur la valorisation de la lecture de la pièce écrite ce qui se ferait au détriment de la représentation le livre de la poétique d'Aristote est assez explicite sur les règles de la composition de la tragédie Aristote prescrit à un ordre de ce qui est important dans les parties qui constituent la tragédie au premier rang est placée la fable le mutos au second sont placés les caractères été au troisième la pensée ou langage approprié dianoya au quatrième l'élocution lexis au cinquième et sixièmement sont les accessoires ou assaisonnements entendus comme respectivement le chant mélos la musique au sixième rang et enfin seulement le spectacle au cinquième ou sixième rang le spectacle selon cette perspective la tragédie serait dans son principe et dans son âme une fable ou un mutos c'est que d'une part il y a un risque de réduire la compréhension de ce qui est dit si l'on est distrait ou captivé par des effets de mise en scène et d'autre part la compréhension intellectuelle sera plus complète si elle est éloignée des excès de la passion qui est produite par le spectacle en bref l'insistance sur le sens de ce qui est dit a pour but de mettre au second rang presque comme superflu la manière de le montrer c'est à dire la représentation et aussi la musique ce qui est spécifique de la position d'Aristote c'est qu'il y a le privilège du mutos dans cette perspective du théâtre car tous les éléments cités ne participent à l'ensemble du spectacle que d'une manière accessoire quand bien même ce spectacle ne se déroula qu'à guichet fermé et à porte close dans le fort intérieur de la monade sans porte ni fenêtre si l'on osait dire or cette exclusivité sélective du mutos du sens écrit de la pièce ne saurait satisfaire Nietzsche et il l'exprime clairement dans un fragment posthume de 1869 1870 où il écrit contre Aristote qui ne compte l'obsis et le mélos que parmi les edusmata les accessoires qui cautionnent déjà le drame à lire Nietzsche mélomane ne pouvait pas accepter que la musique fut reléguée à une importance subalterne et voilà le gros argument de la critique du théâtre Nietzsche reproche à Wagner d'avoir dit expressément dans son introduction à son opéra et drame la musique c'est Wagner qui parle la musique n'est jamais qu'un moyen mais alors si Wagner recourt à d'autres arts c'est que Nietzsche dit il ne fait pas confiance à la musique et qu'il a besoin du théâtre et de la littérature pour je cite persuader le monde de prendre sa musique au sérieux c'est dans un fragment posthume de 1878 la musique n'est jamais qu'un moyen et c'est cela surtout qui reste sur l'estomac dyspeptique du physiologiste Nietzsche et si ensuite imaginons qu'un artiste comme Wagner veuille accorder un tant soit peu d'importance au théâtre et à la mise en scène même à part égale avec la musique en termes d'importance imaginons cela et bien même dans ce cas à cause de ce mot fâcheux qu'un moyen cela donnerait l'impression tout de même que la musique paraisse comme un moyen au service du théâtre même si musique et théâtre étaient tous deux des moyens finalement le théâtre ne saurait donc éviter de récupérer les foudres de Nietzsche musicien c'est un effet de perspective un effet néfaste pourquoi défendre ainsi la place de la musique car la musique était elle-même sa propre fin elle est l'expression d'elle-même elle dit ce qu'elle dit en le disant elle n'est pas représentation d'autre chose elle n'est d'ailleurs pas représentation du tout elle est présentation elle est davantage fortstellung que darstellung vu qu'elle se pose stelt au devant fort immédiat du sujet cette immédiateté s'oppose à la médiateté du différé cette distinction implique deux attitudes opposées qui sont la contemplation et la participation la contemplation implique une scène où le monde réel est mis entre parenthèses puisque ce monde est représenté à contrario la participation implique une scène aussi réelle que l'autre réalité à savoir la scène du monde que nous pourrions désigner comme une scène de la pleine présence cette pleine présence est le lieu de la métaphore de l'homme en satire il y a une référence là-dessus c'est résolument sous cette forme seulement que l'homme pourrait le mieux reconnaître le dionysiaque et assumer le tragique de l'existence paradoxalement de manière sereine c'est donc finalement pour ne pas démériter de la musique qu'il aurait fallu d'évaluer le théâtre je voudrais finir d'une manière légèrement différente légèrement biaisée je ne voudrais pas finir là cette étude sans envisager une autre hypothèse le jugement dénigrant à l'encontre du théâtre est peut-être un jugement j'appellerais différentiel c'est-à-dire qui fait la différence en perspective l'art littéraire de Nietzsche c'est des hypothèses que j'évoque l'art littéraire de Nietzsche serait en conflit avec l'art théâtral en tant que ce sont deux modes en concurrence comme manière d'exposer ce que l'on a à dire et la manière de Nietzsche ne pourrait pas parvenir à s'imposer sans attaquer l'autre bon ce n'est là qu'une piste ultime que je ne peux que laisser en suspens pour le moment applaudissements Merci.